Aujourd'hui, il y a beaucoup de malheur, les enfants, beaucoup d'enfants sont victimes de l'inconscience de leurs parents. Et les clétés qui sont trompés se présentent auprès des pasteurs. En passé, moi j'ai le problème de concevoir plus ou moins. Mais tu ne m'es pas marié, c'est que le passé te pousse quoi ? Parce que tu vas chercher à expérimenter ça, si la prière du pasteur est bonne. Nous prions chaque matin que Dieu nous bénisse. Nous recevons des prophéties, mais il n'y a aucun changement. Parce que Dieu sait que nous avions encore des choses qu'on ne veut pas regarder à nous. Tu dois savoir que tant que tu luttes à l'euro, il y a des choses aussi à respecter que de chercher par la prière et la prophétie des gens. C'est à cause de ça, les pasteurs, nous sommes maintenant critiqués par les gens. On commence à nous appeler des souffrances, des menteurs, des farcés. Parce que nous avions donné l'enseignement, des prédictions, des prophéties à ces gens. Et quand ces gens n'envoient pas l'accomplissement, à leur faire des comptes, on s'en fout des pasteurs. Les pasteurs sont des aventuriers. Mais qu'est-ce qui nous fait l'aventurier ? Parce que nous, vous n'allez pas le mieux que les autres gens. J'ai pu pour toi, mais va-t-il en mouvement ? Charge et repérate en mouvement. De l'endroit où tu es, vois. Que vois-tu ? Il pose la question à ton voisin. Que vois-tu ? Que vois-tu pour toi ? Que vois-tu menera toute ta vie comme ça ? De gauche à droite ? De droite en droite ? De fête en fête ? Jusqu'à quand ? Tu ne verras autrement pas vu. Salut ton voisin de gauche à droite. Dis-lui, sois venu, toi qui es là, pour écouter cette bonne nouvelle, cette bonne parole. Vous ne voulez pas vous mettre ? Quand on demande de rester debout, ils ont du mal à rester debout. Et maintenant, quand on dit, on se met, ils ont du mal à se mettre. Gloire à l'amour de Dieu. Amen. Je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus. Pour les autres visages qui ne sont pas là, il fallait qu'ils soient là pour qu'ils soient bénis. Dans notre suite, le message sur la marche vers quoi ? La promesse. Voilà, donc c'est un sujet très important que nous avions commencé. Mais le thème qu'on va intituler cette fois-ci, pour ceux qui vont nous suivre, les chrétiens sont trompés. Alléluia. Mais c'est de la ligne, toujours la marche vers la promesse. On parle, mais on dit, les chrétiens sont souvent trompés. Même beaucoup trompés, parce qu'il est remarqué certains éléments qu'on va parler en ce lieu. Par rapport à cela, beaucoup de gens sont trompés. Et nous avions dit que, lorsque nous avions vu notre enseignement sur le ruse, la manigance et tout autre chose qu'on a parlé la fois dernière ici, dans notre séminaire, nous avions défini pas mal de choses. Et nous avions montré que nous devons avoir des jambes. Nous avions dit qu'une jambe, ça sert à la spiritualité, une autre, ça sert quoi ? À l'intelligence. Parce que l'homme, la personne qui marche avec une seule jambe, est une personne déséquilibrée. Alors, une personne qui a deux jambes, nous devons compter sur cette personne pour l'équilibre quand même. Quelqu'un me dira qu'une telle personne ne tombe pas. Oui, elle peut tomber parce que ce n'est qu'un humain. Parce que Dieu ne tombe pas. Mais au moins, il est équilibré par rapport à une personne qui marche avec une seule voix, jambe. Et une personne qui a deux jambes peut prendre beaucoup de poids sur sa tête. Par rapport à une personne qui n'a qu'une seule jambe, ne peut pas prendre beaucoup de poids. Alors, aujourd'hui, en parlant sur les chrétiens sont trompés, mais nous sommes dans notre lignée des choses que nous parlons sur la marche vers quoi ? La promesse. Alors, j'avais expliqué, pour ceux qui nous ont assisté depuis le début de la semaine, et aujourd'hui, on va beaucoup aller. Et pour vous qui allez suivre, je vous demande pour moi d'être beaucoup attentif pour être nourri. Écoutez vous-même le thème, les chrétiens sont trompés, parce qu'il leur manque une jambe et qui fait que ces chrétiens sont quoi ? Trompés. Et en disant la marche vers la promesse, la promesse c'est quelque chose que tout le monde aime. Est-ce que le problème, ce n'est pas entendre la promesse, quand on dit tu seras béni, je te promets, tu seras ça, mais le problème est vivre aussi ce qu'on t'a promis. Alors, les chrétiens d'Amos-Église aujourd'hui se réjouissent simplement quand on dit que vous êtes des fils de promesses, yes ! Tu ne me comprends pas quand tu es fils de promesses, yes ! Mais on se rend compte, malgré ces déclarations, beaucoup de chrétiens sont morts malheureux, sont morts sans bénéficier de ces promesses. Alors, voilà pourquoi on dit que les chrétiens sont trompés. Pourquoi ils sont trompés ? C'est parce qu'elles-mêmes ne veulent pas comprendre qu'est-ce qu'est la Bible et qu'est-ce qu'est la pensée de Dieu. Alléluia ! Alors, apparemment sur la marche vers la promesse, nous avions dit que la marche c'est un mouvement, un mouvement de corps, de deux pieds, qui nous permet à se déplacer dans une direction quoi ? Bien définie ou bien déterminée. Alors, si tu n'as que deux jambes, je dis qu'une personne qui a deux jambes, quel que soit ce qu'elle désire faire, elle va suivre ses mains de cette direction. Même si tu dis que je vais aller à gauche, je vais aller à droite, où tu choisis l'un, où tu choisis l'autre. Tu ne peux pas te départager, aller de l'autre côté, aller aussi de l'autre côté. Et l'échec de pas mal de crétiens aujourd'hui que les passées ne nous guisent pas, et ils nous disent tout le monde, nous serons bénis, et ça nous réjouit, ça ne rappeut pas nos églises, c'est parce qu'ils ne nous disent pas que non, nous devons marcher avec l'intelligence aussi, savoir choisir qui la direction. Alléluia ! Est-ce que nous sommes ensemble ici ? Voilà. Oui, je suis content de voir. Alors, nous devons comprendre ces histoires, c'est très très important. Et même là, les chiens, ma femme nous a fait rire quand on a dit que les chiens qu'on met des pattes, du coup, elle a crié D, mais oh, si c'est D, c'est de votre village. Oh non, je n'avais pas bien compris. Alléluia ! On a dit, mais c'est que dans votre village, surtout toi, ton père, c'est Mouyombe, de Bacongo, et je ne crois pas c'est à l'équateur, côté de ta mère, parce qu'à l'équateur, on sait que les chiens ont quatre pattes. Mais c'est seulement à Bacongo, peut-être qu'il y a des chiens comme ça. Mais j'ai dit, même si un animal a quatre pattes, même six, cet animal ne peut pas prendre des pattes, il dit, ça va aller au nord, et d'autres, il ira au sud, et l'autre, il ira à l'ouest. Non ! Toutes ces six pattes, même quatre, même combien, même mille pattes. Vous connaissez mille pattes, non ? Oui ! On a dit mille pattes. Il ne peut pas te partager ses pattes à 10 ans, et l'autre part va aller au nord, l'autre part à sud. Et tout cela doit suivre une seule quoi ? Direction. C'est pour cela qu'on doit comprendre que chacun de nous a sa direction dans la vie. Et si tu te mets dans une direction de quelqu'un d'autre, ça serait que tu perds ton identité et tu perds aussi quoi ? Ta destination. Et dans la direction que Dieu t'engage à aller, c'est dans cette direction-là où se trouvera ta terre promise. Quelqu'un m'attend aujourd'hui ? Alors, mais si tu es dans la direction de l'autre, tu ne sais pas là où ça mène. Alors, je dis que la marche vers la promesse, en parlant de cela, je dis vers. Le vers là qui est au milieu, c'est ce qui est qu'un espace. C'est cet espace-là et qui est un espace problématique entre le moment où on te promet et la réalisation de la promesse. Et pour arriver là, il y a un temps. C'est ce qu'on dit, l'espace-temps qui est à l'intérieur. C'est cet espace-temps-là qui enlève le coup des gens et qui empêche et qui nous déroute et qui nous stoppe, qui nous fait mourir sans pourtant arriver à la direction qu'on doit arriver. Quelqu'un m'attend aujourd'hui ? C'est comme une personne et qu'on promet un mariage. On dit que je te promet un mariage, mais il n'est nécessaire de place. Il fait longtemps, il dit, ah, souvenez-vous, c'est nous qui venons de l'Afrique. Il y a eu des gens qui ont promis des mariages à certaines filles. Mais à la fin, on attendait que cette fille a été angossée, n'est-ce pas ? Parce que la fille n'a pas été passée. C'est le temps-là d'attente, là. C'est ce qui a emmené un peu la situation. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Alors, je dis que tant que tu ne comprends pas et que dans la promesse, il y a un mouvement à faire, un déplacement, un déplacement à faire et suivre une direction, si tu ne comprends pas ces choses, ça signifie que tu risques de tâterre dans toute la direction des autres. Et ce qui fait qu'on voit les gens, si on apprend que la sœur Jeanne fait un commerce et qu'elle gagne beaucoup d'argent, c'est de ne pas à vendre peut-être des pannes et tu verras la personne qui dit, moi, je vais vendre des pannes. Et la personne te dit, attends, cette fois-ci, je te dis, vrai, ce sont des boîtes de lait aux boîtes hollandais et des laits qui se vendent en Hollande, qui se vendent. Elle commence à vendre cela. Et à la fin du compte, en finant toutes ces histoires, la personne ne se retrouve pas. Pourquoi tu ne vas pas te retrouver des prix d'achat, des prix de revient, des prix de vente et toutes ces histoires ? Et tu te rends compte que la personne ne se retrouve pas. Elle ne sait pas où est-ce que j'ai mis mes gains quand j'ai vendu les pannes et où est-ce que j'ai mis maintenant les produits de pannes et tout ça, les prix d'achat. La personne ne se retrouve pas parce que tu fais beaucoup de choses à la fois. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Alors, je dis que quand on veut ne pas être trompé, la première chose, il faut engager d'abord ta conscience. Viens, entendre, c'est la conscience. La conscience, c'est quelque chose de très, très important. Vous devez savoir que beaucoup de gens y vont en affaire. Il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans des prisons parce qu'ils n'ont pas été conscients. Ces gens n'ont pas été conscientes de leur situation. Ils se sont engagés à la situation des autres. Aujourd'hui, ces gens se retrouvent dans leur prison et se disent qu'on est des innocents. Partons aux Etats-Unis, on tue une fois d'autres personnes qui passent au couloir de la mort. Ce sont des innocents parce qu'elles se sont retrouvées dans des situations, dans des positions, dans des endroits, à l'intervention d'autres choses sans marquer de la conscience. Je vous ai expliqué une chose. Une personne consciente doit savoir d'abord le bonheur et le malheur, la richesse, l'excellence, la pauvreté. Ça commence d'abord sur l'engagement qui est d'abord toi-même. C'est toi-même la personne la plus coupable et la personne la plus victime avant que les autres soient affectés. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Et du moment où tu deviens conscient de ta vie, tu feras des choses non pas parce que les gens te disent mais tu feras des choses parce que toi-même tu sais pourquoi je dois les faire. et par là tu vas assumer tout. Tu vas assumer mais pour et le contre. Voilà pour ce que je dis. Un homme qui veut aller vers son bonheur doit d'abord essayer de dépendre des conscients. Si tu n'es pas conscient de ta situation actuelle, tu ne la changeras pas. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble ? Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui souffrent de la vie mais qui ne sont pas conscients. Alors du moment où tu n'es pas conscient de ta vie et comment tu souffres, tu ne voudras non plus changer cela. Et j'ai expliqué une chose une fois. Je vous ai parlé sur beaucoup d'un élément je ne l'oublie pas. Je dis que l'ennemi du changement c'est la satisfaction. On n'en personne ne comprend. C'est la satisfaction qui est l'ennemi du changement. Quand on est satisfait de quelque chose, on ne fournit plus d'efforts. Mais quand je suis insatisfait de la chose, je vais faire en sorte que je puisse changer ma vie. Alors il ne faut pas être content seulement de ce que tu as aujourd'hui parce que ça ne t'écrit pas. Alléluia. Alléluia. D'abord, commence à être conscient. Si tu es célibataire comme j'avais expliqué, tu veux te marier, il faut peser déjà les pour et quoi ? Et les contre. Moi, je suis célibataire. Comme je suis célibataire, je peux sortir quand je veux. N'est-ce pas ? Personne. Je n'ai à rendre compte. Et je peux prendre tout mec que je veux ou toute fille que je veux. Ça, c'est Jésus célibataire. Et maintenant, je vais changer ma position, je vais être marié. Il faut que je chasse à moi. Parce que si tu ne le sais pas, tu n'as pas conscience du tout qu'on doit se marier, tu risques de vivre dans le mariage comme une femme ou un homme célibataire. C'est la raison pour laquelle tu verras un homme qui est marié mais qui dépasse son argent sans penser qu'il a une femme à la maison et des enfants. Parce que jusqu'à maintenant, il est marié sans être conscient c'est quoi le mariage. Et c'est la raison pour laquelle tu verras une fille qui est mariée mais qui rentre à la maison comme elle avait l'habitude qu'elle était célibataire. Et quand elle dit, hé, elle est en prison. Mais toi, tu ne savais pas quand on se marie, tu as des contemporains avec quelqu'un, quelqu'un va te voir aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on ne comprend pas ? Tu verras une telle soeur qui n'est pas bien édiquée et va aller à l'église et le prophète ou le pasteur va lui dire que Dieu te bénira. La sœur dit Alléluia, Dieu me bénira. Je vois dans ton mariage où on souffre. C'est toujours la même prophétie. J'ai soumis une interrogation de prophéties qui sont des prophéties communes. Écoutez, des prophéties communes mais non, Dieu ne doit pas être prophétisé comme tout le monde. on dit toujours que je vois que tu as beaucoup de choses mais les gens te combattent. Mais pourquoi ça ? Une prophétie qu'on rencontre chez tous les prophéties. C'est que Dieu n'a qu'une seule bouche. Oh mon Dieu, on peut acclamer ce Dieu-là. Bon, je vais te dire des choses. Toi, tu vois que tu as beaucoup de choses mais les gens ne sont contre pas. C'est faux. Tu diras non. Mais vous devez savoir qu'un homme intelligent va comprendre dans un monde que nous vivons. Tout le monde ne sera pas pour toi. Il y a des choses qu'il faut réfléchir. Il y a des choses qui ne sont pas prophétiques. Il y a des choses qui ne sont pas prophétiques. Tu dois te rendre compte que comme je l'ai vu là, quels que soient les biens que je peux faire, j'aurai toujours des gens qui seront contre moi et ceux qui seront pour moi. Il était Dieu sur terre. Il a marché avec une sanctification. Il n'a gradé aucune femme de truie. Il n'a volé nulle part. Il n'a incité personne. Mais il n'a fait que du bien que du bien. Il a multiplié de faire. Il a mouri. Il a guéri les gens. Mais un jour, lorsqu'on a placé avec le mauvais, les gens préféraient de Barabbas, comment comprendre que quelqu'un a fait du bien se retrouve devant une fure qui se tourne les deux contre lui, c'est une minorité qu'il accepte. C'est pas là que l'on ne doit comprendre. C'est Dieu va nous lire une prophétie qui nous dise les choses exactes et nous nous dise les choses de la vérité. Et les chrétiens sont flattés et sont trompés par des gens comme ça. Et tu verras qu'il y a 30 kilos des offrandes parce qu'on t'a dit que les gens ne t'aiment pas. Moi, je dis ça que je suis là. Avec le télègue de Jésus, je sais qu'il y a des gens que je fasse croire et il y aura des gens qui ne vont pas m'aimer. M'aimer. Tu ne pourras pas convaincre l'humanité. Si on est tout de même dans l'histoire politique, tout le monde est obligé de partager même l'histoire. Excusez-moi, je ne suis pas politicien. Il ne faut pas me chercher. Je cesse seulement de partager parce que c'est arrivé et je partage. Vous savez, on a fait ce bourg, on fait tout. Donc, il faut comprendre, je ne suis pas... Parce que vous allez me chercher après. Toi, tu fais là, tu comprends, tu as fait les choses. On a l'habitude. Certains amis, on a fait ce bourg, on ne les voit pas. Vous ne me voudrez pas pour m'arrêter pour eux si l'autre s'est involée. Vous allez m'arrêter? Non? Alors, si j'ai partagé ça. Écoutez, il y a des gens qui ont parlé de Kadhafi. Mais quand vous suivez l'histoire de Kadhafi, ce type a fait beaucoup de choses de bien. Il y avait des gratuités. Il nous vimérait. Les regards, malgré ça, on l'a vendu par ses frères. C'est pour vous dire que dans ce monde, si tu es conscient, tu marcheras non parce que le monde ne t'approuve pour que les autres apprèves, tu ne marcheras pas parce que ta conscience te vient de marcher. Sinon, tu ne seras pas l'aider. Si tu veux être le conquis dans ton cœur, que ta conscience te donne la paix. Tu ne trouveras pas la paix ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni arrière, je te dis. La paix, tu ne trouveras les jours que tu prendras ton même conscience. Tu diras que non, je vais faire des choses comme j'ai la conviction. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas fou d'une conviction, c'est un péché. Yes. 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 Viens te voiser. Yes. Même si papa l'a dit après maintenant, on commence par yes. Dis le prochain mot, je te donnerai un prix. Nous apprenons les jeunes même yes déjà. comme ça même quand tu rentres chez vous, on te demande, ça va, tu dis yes. Tu parles l'anglais, c'est le premier mot que je commence. La conscience. Je nous ai dit, quand j'ai parlé, parce que, on va aller, je nous ai dit, quand nous avions quitté l'Afrique chez nous, quelle est la conscience que tu avais à venir ici? vous savez, il y a des gens qui veulent se marquer de l'Afrique pour venir en Europe? Pose-vous la question. Tu vas aller à l'Europe pour boire. Ah! Mais tu dis, moi, je ne peux pas me nourrir sans voir ça, quand même, mon frère. Écoute, écoute la conscience d'une personne qui veut voyager, mais son idée, c'est que les mains ne doivent pas me nourrir sans voir l'Europe. Mais une telle personne, tout ce qu'il faisait à King Kong sera ici, il le fera aussi. Parce qu'elle n'est pas encore consciente du pourquoi elle veut changer le pays et la culture aussi à la fois. Et je vous ai donné l'exemple d'une culture qui continue jusqu'ici sur tout vers Saint-Denis. Tu verras une personne sur toutes les femmes avec son palais sur le corps, sans se laver le matin et parce qu'elle s'est réveillée en retard, elle sort au balcon à tel appelé maman de Yannick qui part avec son enfant. Maman Yannick, prends-moi, fils de toi. Prends-moi, fils de toi. Mais du coup, le blanc passe, va, mais qu'est-ce que dame-là avec des poignes comme ça? Quand elle est belle, raciste. Raciste par rapport à quoi? Et quand on ne prend pas conscience, nous allons casser les autres des mauvais pendant que c'est toi-même qui peut être mauvaise. Oh, 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 nous sommes là. Raciste, dis à ton voisin raciste. Ça, c'est la faiblesse des noirs. Quand il y a un problème avec un homme blanc, il n'arrive plus à argumenter les choses. La conclusion raciste. Ça, il sait que là, on conclut tout. Mais c'est un argument de faible. Et tu verras, ces blancs ne te jugent pas, mais ils parlent par rapport à ta conscience et reposent. Mais toi, tu es vôtre autre chose. C'est la montre de toi. Tu n'es pas conscient de ce que tu dis. Je vous ai dit, on ne peut que réprocher d'une personne qui est consciente. Mais une personne qui n'est pas consciente, quand tu la réproches, c'est que tu allumes les fées toi-même dans la vie. Nous avions dit avec vous dans les livres de Exode, chapitre 2, à partir du verset 11, ne lisez pas, mon fils. Nous avions vu cela qu'à partir du verset 11, Moïse, Dieu, durant tous ces 430 ans, Dieu a fait sortir un peuple. Déjà, il a pris leur ancêtre, Abraham. Il a monté à Abraham ce qu'on va lire tout à l'heure. Et Abraham, de lui, il y a des jacobes qui sont venus plus tard. Et vous allez voir comment, ils se sont retrouvés là-bas en Égypte par la vente qu'ils avaient fait de leurs frères qui étaient Joseph. Ils se retrouvent là-bas, ils ont bien vécu. Et les années plus tard, les rois qui les aimaient, les rois les morts. La souffrance a commencé. Mais pourtant, c'est un peuple que Dieu marchait avec ce peuple. Pourtant, c'est un peuple fils des promesses. Écoutez, avant même qu'ils aillent, que Dieu dise à Moïse, tu vas les amener à la terre promise, Dieu avait déjà prédestiné ça. Il avait déjà dit à Abraham, ta descendance héritera ces territoires. C'est qu'ils avaient la promesse, mais dans la souffrance, mais ils ne pouvaient que sortir de leur souffrance. Dieu attendait celle ou celui qui devait prendre conscience. Quand ils ne prenaient pas conscience, ils ne faisaient que prier. Les sacrificataires priaient parce qu'il y avait les anciens. Vous vous souvenez? Il y avait soixante-dix mois anciens qui étaient là. Les soignés anciens ne faisaient que prier. Or, vous devez savoir que si Jésus était venu et rien que pour la prière, moins qu'on ne sera pas sauvé. Tu ne comprends rien. Si Jésus, qu'on appelle Dieu, était venu sur terre et rien que pour la prière, jete ma part, moins qu'on ne sera pas quoi? Sauvé. Alors, posez-vous des questions avec tous les enseignements qu'on vous donne. Oh, nous ici, on vient seulement, ici, ce n'est pas une église, on vient seulement pour prier. Quand tu prie sa conscience, tu n'auras aucun résultat. Parce que Dieu ne doit pas t'a donné quelque chose pendant que tu n'es pas conscient. Voilà pourquoi il dit aussi longtemps, les riches demeurent encore un enfant, il ne différend pas à un esclave, même si il est le maître de tout. Même si tu es le maître de tout, mais aussi longtemps, tu demeures comme un esclave, Dieu ne te confie rien. Dis à ton voisin, conscience. C'est la conscience qui maximilise et qui nous donne la force, l'énergie qui nous encourage. Quand je suis conscient que ma vie n'est pas bien, je vais avoir un courage de chercher à changer ma vie. Mais quand je ne suis pas conscient que ma vie n'est pas bien, je continuerai à demeurer comme ça mais tout en plaire. C'est par là qu'on voit des gens qui se plaignent de leur vie mais qui ne prennent pas conscience de leur vie. C'est comme ce matin, ça m'a... Parce que nous, depuis le matin, là-bas, il y a la pluie. Bon, ceux qui sont véhiculés sont venus et d'autres les ont aidés, mais ceux qui sont bientôt, d'autres, la majorité, n'est pas venu. Mais il y a quelqu'un qui me fait beaucoup peur. Quand elle me voit tout le temps, cette soeur, elle se plaît toujours de beaucoup de choses de sa vie. Mais quand je lui montre la vie de prière ou de venir à l'église écouter, elle s'exquise toujours. Je lui ai dit, ma soeur, je trouve que tu n'es pas encore consciente de ta vie. Arrête de m'embêter. Parce que ta vie, tu dois savoir, c'est d'abord à toi, c'est par moi. Si vous voulez que dans nos églises et dans nos vies que les choses changent, n'attendez pas que les autres prennent conscience de votre vie. Parce que ton ma mère, c'est toi d'abord qui vas commencer à savourer ça par moi. Si tu n'es pas pas conscient, tout ce que je fais pour toi, ça ne réussirait pas. Donne l'argent, quelqu'un qui n'est pas conscient, il va gaspiller cela. Yes? 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 C'est le mot qu'on apprend. Yes? Ok. Même les enfants déjà parlent l'anglais. Écoutez. La conscience. C'est cette conscience qui me dit qu'est-ce que je dois aller faire là-bas. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui font des enfants sans conscience. Amen. Même vous qui me soulevez, d'autres se retrouvent dans des situations compliquées après on acquise Dieu. Oh Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que moi j'ai fait dans ce monde. Vous avez déjà entendu des choses comme ça dans les bouches des gens. Oh Dieu, s'il y a des problèmes, monte-moi. Dieu va te monter-moi. Dieu, dis-moi comment ma vie, qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise? Quand tu sortes et tu pournes les enfants comme la boule, tu n'étais pas consciente? Aujourd'hui, il y a beaucoup de malheur. les enfants, beaucoup d'enfants sont victimes de la conscience de leurs parents. Et les chrétiens qui sont trompés se présentent auprès des pasteurs en passé, moi j'ai le problème de concevoir plus pour moi mais tu n'es pas marié. C'est que le passé te pousse quoi? À ponder partout. Parce que tu vas chercher à expérimenter ça si la prière du pasteur n'est pas en moi. Et maintenant, tu vas venir savoir frère, il veut, il veut, ça va. Mais comment ça c'est un état gentil comme ça? Parce que la sainte veille et le seigneur le prophète lui avait dit il y a deux semaines qu'il va concevoir. Et les deux semaines pour moi on sait que ce n'est pas Jésus qui va dire c'est qu'il faut le cherche le frère Olivier. Et imaginez tu fais un enfant comme ça et le frère Olivier n'avait pas l'intention de faire quoi tu vas prendre cet enfant en charge? Et la fin de compte tu vas prier Seigneur regarde ce garçon qui m'a fait quoi est-ce que Dieu va frapper ces gens? Combien de personnes vous avez prié que Dieu le mordit mais vous le voyez marcher? Combien de personnes vous avez déclaré leur mort mais ces gens vivent toujours? Combien de personnes ton prophète l'a, ton professeur dit ma fille c'est ça je vais avoir le fier à ce type on va voir et le linge que vous voyez c'est avec une belle voiture c'est que le fait du pasteur a embellé la voiture du monsieur quand on fait des choses sans conscience ne demande pas à Dieu de frapper parce qu'il ne frappera pas il te laissera endurer ce que toi-même tu as fait sans conscience et ce n'est pas sans conscience d'autres fonds des enfants c'est seulement par la réduction des loyers enfin regarde comme la dernière fois regarde si tu as un enfant il se dit maman est-ce que moi je suis né comment? c'est pour le problème des cafs ou c'est comment? écoutez ceux qui sont en Europe connaissent ces histoires certains de vos enfants ne savent pas que ces enfants étaient rajoutés dans la maison c'est pour que l'augmentation du réduction et tu verras Mimi demande à Fifi toi les 20 sur moi c'est déjà 50 euros c'est quoi? arrête tout quoi? non parce que moi j'ai 5 enfants toi tu n'as des enfants en tout cas c'est bien il est rentré il dérange papa Paul papa Paul ne comprend pas que sa femme fait des calculs quand Yannick va arriver là on aura moins encore après l'année prochaine on rajoute et les enfants vivent à la maison c'est par rapport à la réduction afin que tu comprennes cela quand ton âge c'est là et le pauvre puis ta mère ta mère va commencer à te dire des paroles quand tu dis mal à l'argent ah toi tu fais quoi? ben on ne te paye plus mais comment tu dois dire un enfant on ne te paye plus est-ce que tu l'avais fait par rapport à ces paiements? c'est pas là qu'on comprend qu'il y a des enfants qu'on met nous sommes en train de donner le sens à certaines personnes sans conscience seulement par le but de voir plus chaud d'autres enfants sont arrivés par l'affaire Doc ça quelqu'un dérangeait ici alléluia toi tu vis là toi tu es Kadehinen et tu vis tu veux le vieux l'enfant qui s'appelle Kadehinen crois-tu que cette dame ou ce monsieur en cause son enfant par amour c'est que les enfants seraient tous victimes de beaucoup de choses à la rue de beaucoup de choses sont devenus des voyous que personne aide que personne soutient et les parents sont devenus irresponsables parce que ne calquit pas ces enfants parce que les parents veulent faire tout un but avoir cette instabilité pour eux les parents regardaient que c'est leur propre intérêt rester dans ce pays et aujourd'hui je te dis si j'ai peur ce n'est pas pour te condamner simplement simplement pour te dire réponds-toi réponds-toi demande à Dieu pardon et cherche à aimer tes enfants non par intérêt il y a des mariages de papiers il y a des mariages de papiers ne cherche pas le bonheur dans ce mariage parce qu'un vrai mariage c'est le mariage qu'on a dit c'est lui qui trouve c'est qu'il a cherché mais toi tu n'as pas cherché ce bonheur toi tu as cherché les papiers quand tu prieras et tu es dans cette maison Dieu n'arrosera pas votre mariage parce que Dieu sait que le mariage n'est pas fondé sur son idéal ce mariage là est fondé sur ta stabilité peut-être ceux qui vont me suivre vont dire ce pasteur il est radical pourquoi je n'en vais à personne mais j'appelle tout le monde à la répondance nous prions chaque matin que Dieu nous bénisse nous recevons des prophéties mais il n'y a aucun changement parce que Dieu sait que nous avions encore des choses qu'on ne veut pas regarder à nous tu fais des faux semblants de jalousie quand tu disais que c'est ton tu l'as aimé pour les papiers arrête de l'embêter quand tu le vois causer avec une sœur quand tu causes beaucoup la faire voir qu'il n'y a pas qu'il n'y a aucune ce n'est pas l'amour sur la queue il n'y a pas de la sœur il n'y a pas de la sœur il n'y a pas de la sœur tu dirais comment la sœur aime son mari elle est jalouse non elle est en train de surveiller sa carte d'identité elle est une messieurs de venir mais c'est le plus fou dans sa vie vous l'arrachez c'est le monsieur vous arrachez la préfecture mais du moment cette femme aura la stabilité vous venez de faire pour ça une année elle fait vite avoir la nationalité parce qu'elle sait que si j'ai déjà ça elle peut changer de la grange le moment il y a une année elle est encore fidèle on dit que cette femme elle est obéissante à son mari attendez vous comprenez que les jours ce n'était pas pour ça quand on n'est pas conscient Dieu ne descend pas première chose j'ai dit que quand Moïse a pris conscience la Bible dit Moïse devenu grand se rendu compte de tout ce qui s'est passé entre ses frères et les Israéliens les Égyptiens plutôt Moïse a dit non il faut que cette situation s'arrête pourtant Moïse était bien lisez bien l'histoire Moïse n'était pas dans la souffrance parce que Moïse vivait dans les palais royaux je me suis rendu compte souvent les gens qui se rendent des fois conscients c'est ceux qui sont bien par rapport à ceux qui souffrent des fois quelqu'un qui souffre qui ne lui-même n'est pas conscient Moïse voyait que ses frères en train de se battre entre eux Moïse les a d'abord Moïse les a quoi ? d'abord c'est avec l'Égyptien quand Moïse vit que son frère s'est battu avec l'Égyptien qu'est-ce qu'il a fait ? il a cogné l'Égyptien il a tué pourquoi ? parce qu'il dit que non je suis conscient celui-là qu'on veut tuer c'est mon frère et lorsqu'il a dit que ses propres frères se battent entre eux Moïse est venu pour simplement les aider en disant que vous ne pouvez pas vous battre mon Dieu quand les gens ne sont pas conscients il ne faut pas intervenir cette personne a dit hein ? toi Moïse toi tu veux me faire comme tu as fait à l'Égyptien mais qui a divulgué la nouvelle ? c'est son propre frère vous devez savoir ceux qui vous font le plus du mal c'est ceux-là qu'on croit à nos frères Moïse a voulu aider son frère mais c'est son frère qui lui a fait fruit de l'Égypte n'aidez pas quelqu'un qui n'est pas conconscient à quelqu'un d'accord je veux cherche d'abord que cette personne se conscientise sur sa vie et sur comment il travaille et nous avions dit qu'il y a aussi le problème de prière vous vous souvenez non ? j'ai dit que t'attends le voisin qui est le blanc à côté le blanc à côté attends le bruit de prière chez toi à la maison vous savez comment les Congolais prient quand un africain prient quand un blanc frappe dit ça c'est le cultiste ah 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 ça a touché quelqu'un qui a déjà dit ça là là on est tous d'accord viens vraiment frapper monte tu es au salaband on va dans nos concaté après il vient à l'église je témoigne tu sais moi j'ai vu dans les quartiers où je kikis qui tient de près c'est simplement parce qu'ils t'ont diminué la voix encore on n'est pas intelligent les gens on juge tout en désordre alors l'homme blanc en toi comment toi tu pries en plus ta chambre est collée avec sa chambre vous savez le bruit de la maison on s'entend de voir et les messieurs ne donnent pas bien des fois il dort dans son salon pour éviter ses matéphalias non parce qu'il brille mais c'est parce que tu l'embêtes parce qu'il sait que lui le matin il va travailler quelqu'un m'attend aujourd'hui et mais tout maintenant sans conscience la Bible dit que même les maîtres ça veut que la nuit on prier mais la journée on les travaille et mais toi maintenant tu as commencé la prière à désert tu commences à français ça chauffe mal quand tu dis ça l'ingala anglais quand on envoie les faux pas dans l'anglais et quand on a envie de pleurer un peu de langue le bret attend le bret mais ce type je ne comprends pas il ne va pas dormir et il est six heures il pensait que tu allais arrêter tu continues pendant que lui c'est l'heure pour aller s'apprêter à aller au travail et il prend son petit déjeuner il est 8h il attend maintenant la boîte à faire l'ingala c'est l'ingala c'est l'ingala c'est l'ingala c'est l'ingala c'est l'ingala il s'adoube de tonner il pensait que tu étais sur l'heure maintenant il y a tant de langues comme ça mais cette langue j'avais attendu ça sur l'heure je ne sais pas peut-être la double nationalité les messieurs ils passent devant ta porte ils atteignent des bombes il va travailler il finit son travail pensant que quand je vais retourner à 12h pour me reposer un peu avoir des reparties je trouverai le calme dans l'environnement mais quand il vient il entend le corps tout le sorcier du quartier j'envoie le feu il dit mais ce type comment il fait quelle énergie il repart à 14h après sa pause il sait qu'il finira à 16h30 il dit cette fois-ci vraiment comme il a commencé à baisser là je suis sûr les messieurs va s'arrêter ou peut-être il va aller au travail parce qu'il suppose que tout le monde bosse alléluia il y rentre il attend encore toi-même l'interprète oh Dieu tu es grand mais pourquoi tu dis c'est mal français une fois après les gens qui prient ils prient même chose à l'ignor là il est né en français mais là Dieu se pose la question est-ce que j'ai besoin d'interprète alors quand il fait des choses comme ça il finit sa prière à 18h maintenant quand il finit vous savez comment il fait comme si la voiture descend oh merci Seigneur les cris par oh merci Seigneur oh tu es grand yes oh tu m'as assisté oh là 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 maintenant le ventre fait quoi gars dis papa tu as prié depuis des heures maintenant moi j'ai besoin parce que la Bible dit le ventre fait pour la nourriture mais il se rend compte qu'à sa maison il n'y a rien il n'y a même pas une boîte de tomates il part chez les messieurs les voisins bonjour bonjour excusez moi je suis le voisin à côté mais il essaie parce que tu crées il n'a pas besoin est-ce que pouvez-vous me passer une boîte de tomates mais le type se pose la question mais ce type il ne travaille pas il ne fait que prier écoutez chrétien et le dimanche tu viens à l'église tu dis Seigneur je bénis ton nom vous savez j'avais rien mais Dieu a touché mon voisin par rapport à une boîte de tomates parce que manque de conscience et tu verras ces chrétiens s'enfermer dans les églises parce que les pasteurs qui te prêchent n'ont qu'une seule je ne te montre que la spiritualité il n'avait pas à prendre l'intelligence que sur cette terre que nous sommes nous devons aussi travailler dans le livre de Jean chapitre 17 si vous le lisez bien vous verrez que Dieu Jésus faisait une prière il dit Père quand j'étais avec eux je les gardais mais maintenant je m'en vais à toi Père gardez-les mais Père je prie ils sont dans le monde ne les ouvre pas mais gardez-les parce qu'ils sont dans le monde mais ne sont pas du monde c'est que Jésus reconnait tant que nous sommes dans le monde nous ne sommes pas du monde mais nous sommes dans le monde que Dieu ne nous ouvre pas du monde mais qu'il nous laisse dans le monde mais nous gardons tu dois savoir que tant que tu vis dans le monde il y a des choses aussi à respecter que de chercher à la prière et à la prophétie des gens c'est à cause de ça les pasteurs nous sommes maintenant critiqués par les gens on commence à nous appeler des souffrances des menteurs des farcés parce que nous avions donné la cédé de la prédication des prophéties à ces gens et quand ces gens n'envoient pas l'accomplissement à leur faire des comptes on s'en fout des pasteurs les pasteurs sont des aventures mais qu'est-ce qui nous fait aventurer parce que nous ne voulons pas les limiter d'autres gens j'ai pu pour toi mais va faire un mouvement cherche et retenez ta prière c'est très important et tu attendras maintenant toi tu continues à aller dans ces histoires nos aiguilles sont devenues des histoires et qui on sait que les aiguilles sont des histoires c'est nous qui prichons cher pasteur la seule mission que Dieu m'a donnée c'est un peu de remettre des choses à la place et quand je parle de côté des mots on dit que lui nous comment mais mon problème c'est pas ça mon problème c'est quand Christ est venu il a essayé de faire comprendre aux gens je me rappelle un jour Jésus était assis les collecteurs des impôts sont arrivés demandant l'impôt les apôtres étaient tranquilles c'est pour dire qu'ils pensaient que nous on est le spirituel nous on est Jésus pourquoi il nous demande or chaque apôtre était citoyen de cette nation étant citoyen d'un pays tu dois répondre aussi aux obligations de la nation quelqu'un m'entend aujourd'hui ce n'est pas la spiritualité qui va répondre et ils ont regardé Jésus pour ça que Jésus allait dire vous nous demandez l'argent tu veux que je te transforme au bois à fonction de quoi il dit Pierre va pêche et quand il dit à Pierre va pêcher c'est qu'il confie un travail simplement dire à Pierre va travailler et le travail là tu trouveras dedans l'argent et quand tu l'auras tu payeras c'est que les obligations d'un citoyen de la citoyenneté des choses l'homme n'a pas compris et c'est une autre chose intelligente ne comprenez pas l'érangile il dit écoutez il n'a pas étudié mais il a reçu l'intelligence de Dieu mais si toi tu ne reçois pas ça tu demeureras seulement à maintenir tes fidèles par des massages de vision et les chrétiens sur l'intelligence aiment des gens qui les donnent de vision qu'ils n'aboutissent pas les langues aimées et te donnent encore une autre vision tu assiettes pendant que la prenelle tu n'as pas vu de son accomplissement tu dois comprendre les visions s'accomplissent seulement si tu prends d'abord conscience de comment tu vas bouger à l'effort ils avaient la promesse de la terre promise s'ils n'avaient pas marché ils n'allaient pas arriver dans la terre croix ce n'est pas question de la promesse mais c'est question aussi de marcher dis à ton voisin marche voilà pourquoi les chrétiens sont trompés veux voir les hommes de ce pays que nous sommes venus vivre chez eux va lui dire que non mon frère prie Dieu va te bénir va te donner une voiture il va te dire n'importe quoi je peux aller à la banque je prends un crédit moi je m'achète une voiture je peux travailler j'économie j'achète ma voiture mais regarde ceux qui sont spirituels trop parce que tout il faut prier écoutez si nous ne comprenais pas qui est Dieu et nous ne prenais pas conscience de beaucoup de choses qu'on doit mettre en marche sachez-le mon frère tu resteras des années trente ans quarante ans quarante-cinq quarante-six ans et il n'y a aucun changement dans ta vie est-ce qu'on peut acclamer Jésus deuxième élément parce que je ne veux pas plus parce qu'on a déjà vu deuxième élément la vision je dis vous devez savoir que tu ne peux pas devenir ce que tu n'as jamais vu ce que tu n'as jamais conçu si tu ne conçois rien tu ne seras rien si dans ta tête tu ne vois rien tu ne deviendras rien nous devenons et nous nous fortifions à vivre et aller plus loin par rapport à ce qu'on voit que tu vois que tu vois pour être toujours motivé et aimer toujours la vie ce qui se donne la mort ce sont des gens qui ne voient plus rien devant eux il faut le savoir un homme comme moi qui voit encore des choses si tu me dis de mourir aujourd'hui je te dirais sans effet au nom de Jésus si tu insistes te failles si tu continues je commence par la véglement dans ta vie tu insistes te fais marcher les pieds mais c'est le qui n'a plus rien qui ne voit rien son langage si je peux mourir nos prières sont aussi interprétées par rapport à ce qu'on voit cher pasteur ne diabolisons pas les choses facilement tu verras tu verras quand on parle de la bénédiction l'autre dit oh c'est diabolique la bénédiction ça dépend de comment tu vois et quand on parle aussi du paradis oh pourquoi vous parlez toujours des histoires des paradis là on est encore ici ça dépend aussi de comment tu vois un messager donne son message par rapport à ce qu'il voit et ce qui fait que ce qui presse qu'il est des mots c'est qu'il voit aussi c'est simple c'est simple si je parle qu'il est des mots c'est que si vous examinez bien ma vie j'ai des soucis aussi démoniaques ça c'est chaud là ça embête quelqu'un je dis tu deviens ce que tu vois n'est ce pas tu commenceras à parler par rapport à ce que tu vois ton langage s'explique par rapport à ce qui est dans ta tête si je vois que c'est le médecin je commence à faire la médecine d'autres seront seulement par mes langages tu souffres de quoi tu as été diagnostiqué tout ça maintenant il faut prendre de l'aspirine à ça tout ça mais tout ce type là il est qui il fait la médecine tu vois c'est mon langage si je fais les droits tu verras ma façon de parler il y aura des articles tu sais toi tu ne connais pas ton droit normalement à cette situation l'article est tel d'idiot mais pourquoi il dit ça il fait les droits parce que tout ce que tu vois en toi c'est aussi ça modifie ton langage c'est la raison pour laquelle et quand nous nous parlons on comprend directement que nous sommes les fils des dieux c'est la raison je veux vous le prouver la Bible dit c'était dans une ville qu'on appelle Antioche quand ces gens sont arrivés à Antioche et quand ils marchaient à Antioche quand ils parlaient à Antioche les habitants de la vie ont dit ça c'est ça des chrétiens pourquoi parce que la façon de voir des choses ça faisait qu'ils parlaient par rapport à ça mais alors si moi je n'ai pas le quai de la bénédiction c'est que je ne vois que la bénédiction si je parle que de la bénédiction c'est que ma vie je ne vois que qui de la bénédiction ah cher pasteur il faut bien dormir alors si je ne parle que de la verre c'est que je ne vois que quoi la faire mais si je parle du plein évangile c'est que je vois que tout écrit il y a quoi est ici il y a pour convaincre instruire corriger enseigner montrer aux gens la bénédiction bien crème de Dieu c'est bien avance avec Dieu il y a l'enfer il y a le paradis de la main des choses si je ne pense qu'à la spiritualité je vois qu'il faut que je sois puissant je prêcherai plus que la puissance ce qui fait il y a des élus comme ça il y a beaucoup d'éclos il y a beaucoup de pauvres parce que le passé ne voit pas comment montrer aux gens comment on s'est étudié lui il voit que la plénitude est dans le dessus les gens tombent donc ils n'ont pas manger quand ils pensent c'est l'onction c'est le déséquilibre le ventre en frère n'a pas comment ils vont comprendre tu dis mais j'en sais ne vous comprenez pas ils ne peuvent pas parce qu'ils ne mangent pas bien si je ne vois que l'onction veut que par les jeunes ma vie je ne le ferai que quoi nous faisons tout par rapport à ce qu'on voit mais posez-vous des questions d'autres personnes gênent de moins mais pourquoi ils sont puissants c'est parce que toi tu vois que les jeunes mais d'autres ont compris l'onction c'est l'ensemble de beaucoup de choses quand on met en pratique la volonté de Dieu oh tu manges de la sanctification que tu gênes ou pas tu respectes les écritures quand je prêche la vérité parce que la Bible dit le fondement de la parole c'est la vérité même si il y a l'onction mais le fondement c'est la vérité et si je mets la vérité en place je suis rempli alors il faut qu'on prenne conscience à notre pays africains ivoiriens camérinais tout ça nous ne sommes que ce que nous voyons nous même le faille à tout temps le faille à tout temps vous vous souvenez de notre séminaire j'ai dit quoi posons-nous la question même vous qui êtes à la maison c'est un exercice c'est un examen c'est un moyen de réflexion entre mari et femme les enfants papa, maman les cousins qui sont avec vous ou appelez-vous au téléphone comme vous avez l'habitude de vous appeler pour le témoignage des ex-magicien mais cette fois-ci appelez-vous pour partager quand même cette question cet examen en Afrique précisément à ma nation en Congo dans chaque rue on peut retrouver même deux ou trois églises les voisins s'ils ne commencent pas la prière à 7h tu l'attendais même à 6h quand toi tu finis dans chaque maison à qui il y a un bruit qui fait atteindre l'arrivée de l'arrivée pour l'arrivée de l'arrivée de ses autres imaginons maintenant sur les mains on peut avoir conscience et on avait la vision de ce qu'on cherche dis-moi quel est ce dément qui allait passer sur une avenir parce que dans toutes les avenues on libère les faits quelqu'un m'écoute aujourd'hui réfléchissez avec moi vous qui suivez vous arrivez dans les églises les passants vous dites c'est moi maintenant envoyez vous savez aujourd'hui c'est devenu comme une danse quand on envoie les faits mais nous ici au moins en Europe les faits ça s'envoie pour attendre les faits il faut quitter ici aller dans l'autre coin une partie plus loin tu as entendu on dit faille mais nous au Congo je te dis les églises peuvent se donner aussi les dos n'est-ce pas les bafes de l'autre ça se croise si vous vous dites passer un moment foyer mais vous attendez les faits à des autres c'est que quel est ce démon qui va résister dans tous les deux par celle-là parce que si l'autre s'arrête l'autre va bombarder c'est que les démons n'ont pas le temps de se reposer mais comment donc de plus en plus le fait au Congo de plus en plus il y a des problèmes c'est que par là nous avons compris que nous faisons des choses sans conscience Dieu ne comprend pas pourquoi vous envoyez les faits et je vous avais dit dans notre séminaire notre frère Isaac avait dit quoi papa je vois les faits c'est ce que les églises font papa je vois les couteaux c'est ce qu'on dit la parole couper les liens on coupe parce que les couteaux ça coupe n'est-ce pas Isaac a vu ça dans nos églises il a vu les faits que vous envoyez Isaac bien avant que nos églises commencent Isaac avait déjà vu les faits Isaac a déjà vu couper les liens Isaac dit que non père je vois aussi quoi le bois Isaac avait vu comment d'autres mettent les quoi dans les églises plusieurs quoi de toutes sortes aujourd'hui il y a des quoi même des faux maçons sans conscience tu verras pasteur sur sa soutenne il y croit des croissants magiques il ne sait pas de sa seule il y a un soutenne et nous mettons toutes ces histoires pour qu'on lui dise qu'on est des sacrificateurs Isaac avait tout vu mais à la fin de compte Isaac a dit mais où est qui ? l'anur pourquoi Isaac pose cette question ? c'est la montre qu'Isaac c'était un enfant conscient c'est qu'on ne peut pas avoir le feu le couteau et le bois s'il n'y a pas un animal et s'il n'y a pas un animal c'est qu'on va sacrifier un homme ici il faut qu'on sache mais c'est qui on va sacrifier entre moi et papa c'est le karma c'est moi et Isaac ah oui parce que moi je suis le plus faible c'est la raison pour laquelle nous nous fermons dans les églises qu'envoyer les faits entre nous maintenant les politiciens tout brille qui sont les faibles c'est ceux de l'avant qui se les fait au lieu qu'on dise pasteur évangéliste apôtre prédicataire montre-nous l'agneau comme ça on saura quand il y aura le fait quand il y aura le bois et le couteau c'est lui qui sera monté et nous nous serons sauvés les gens ne comprenaient pas comment tu vois ta vie alléluia dans la vision nous avions les sijets de notre père Abraham la Bible dit dans le livre Genèse chapitre 13 à partir du verset 14 jusqu'au verset 15 la fois de l'année on n'avait pas lu ça on avait lu c'est ma jeunesse 16 7 à 8 c'est pas grave Genèse 13 14 à 15 vous allez lire je vois la maison parce que je cours avec le temps écoutez ce que la Bible dit la Bible dit après avoir Abraham il est séparé avec l'autre l'éternel maintenant dit Abraham vois regarde nord sud est ou est tout le pays que tu vois moi je te donne wow c'est pas là que je comprends que si Abraham avait vu même le Congo on a lui donné le Congo quelqu'un a le Congo parce que Dieu a dit à Abraham tout ce que tu vois dans nord sud est ouest moi je te donne vous devez comprendre que Dieu te donnera seulement ce que tu vois si tu ne vois rien ne cherche pas en mettant aussi les pasteurs des églises parce qu'il y a des gens qui ne voient rien pour leur vie mais qui viennent seulement mettre les pasteurs parce qu'ils disent moi qu'est-ce que tu as vu voilà pourquoi vous êtes trompeux ces pasteurs pour t'avoir facilement ils te donneraient une fausse prophétie ils te donneraient une fausse vision ils ne savent pas ce que tu as voulu et tu l'as c'était là il dit vois il précise du rien où tu es ou ce qui est fort j'aime bien révéler les choses parce que la parole c'est c'est chercher d'abord l'esprit qui se cache derrière ils n'ont parlé ça comme les logos il dit Abraham du rien où tu es vois il n'a pas dit Abraham il dépasse un peu pour regarder mieux du lieu où tu es simplement Abraham Dieu vous le dit alors si tu es sur la position à laquelle tu te retrouves c'est là où tu vas commencer à voir ta vie même si tu es sans papiers commence déjà à voir n'attends pas seulement quand tu auras les papiers pour voir il n'est simplement inimaginable commence à voir même quand tu es solidarité commence à voir même quand tu n'as pas l'argent commence à voir même quand tu n'as pas d'enfant commence à voir même quand tu es sans l'argent commence à voir même quand tu es malheuré commence à voir même que tu es sans dans les fils mais commence à voir ce que tu diras n'attends pas d'âme à l'âme commence à voir même si l'homme t'abandonne n'attends même pas la consolation mais commence d'abord toi au revoir quand tu es malheuré quand tu es malheuré quand tu es malheuré tu es malheuré parce qu'Abraham parce qu'Abraham l'est ce que son neuf est parti Abraham était un peu triste et Dieu dit Abraham ce n'est pas le temps de réfléchir dans ces soucis-là c'est le moment où tu vas voir quand tu vois savoir où tu fais ton corps ça va te donner le pouvoir de sortir dans les soucis ça va te donner le pouvoir de partir commence d'abord à voir n'attends pas que les gens viennent te soutenir laissez-toi qu'il n'y a d'abord qu'on ne sait pas à voir personne ne voudra marcher avec toi s'il ne sait pas là où tu vas tu nous m'as dit passer à accompagnement je dirais oui mais on va où ? au rebranche je ne sais pas tu vas finir mon câble après tout ce n'est pas là on va aller il faut chercher à savoir là on va aller et quand tu sais là où tu vas ça motive même les gens de venir te soutenir mais quand tu ne sais pas même si tu avais envie de t'accompagner vous lâchez cela tu vas où ? dans ton histoire dans ta vie tu vas où ? tu vas où ? c'est ça la question tu n'y dirais personne même les gens ne t'aiment pas parce que toi même parce que toi même tu ne sais pas là où tu vas tu vas où ? qu'est-ce que tu présentes ? et l'homme intellectuel quand tu viens je veux que tu m'aides il va te dire qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? il ne te donnera pas l'argent comme ça et si les hommes font cela et alors Dieu qui est intelligent les intelligents intellectuels les intellectuels quand tu demandes ils vont savoir qu'est-ce que tu vas faire avec cela tu vois quoi ? tu vois quoi ? tu ne vois rien mais tu veux qu'on t'aime Abba on ne peut pas te nommer la terre promise si tu n'as pas dit la terre promise si Abba m'a venu oh Dieu moi je ne vois rien Dieu dit ah tu ne vois rien je t'ai bien monsieur et je me dis si Abba m'avait vu le Congo il fallait qu'Abraham me voie le Congo pour qu'il ne soit juif aïe 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 qu'est-ce que tu vois ? waouh waouh il dit du lien où tu es je vis des gens quand tu me dis mais pourquoi ta vie est comme ça ? oh non parce que tu sais moi je suis sans papier quand j'aurai le papier tu attendras longtemps on ne commence pas à voir la grandeur le jour que tu auras le papier parce que quand tu auras le papier tu n'as rien vu tu ne sauras pas faire avec ce papier tu diras bon j'ai le papier mais je ne sais pas quoi faire parce que tu as entendu mais celui qui sait déjà quand il a le papier il attaque directement les choses oh je veux me marier qu'est-ce que tu vois pour ton mariage ? tu veux que ce mari là t'aime beaucoup ? commence déjà à voir quand moi je serai femme ma mère ne faisait pas ça mais moi je vais faire ça pour que mon mari soit amouré de moi ma mère ne sait pas lever les chaussures de papa ma mère toujours comme elle sait papa elle dit papa moi je ne saurais pas comme ça puisque tu as déjà vu ça tu sauras comment arranger ton couple alléluia tu te maries comme ta mère s'est mariée c'est pas comme ça c'est des poglans ta mère frère les cas congénifient on l'a attrapé les mers c'est la tibote et m'a l'a été ta polo oh non je ne veux pas je suis encore enfant vas-y on dit l'appétit vient quoi ? elle ne savait pas elle est partie avoir appétit à l'intérieur mais toi tu es né dans un siècle que tu peux réfléchir avec l'intelligence tu peux tout concevoir ton projet et l'homme qui a conçu le projet fait les choses textuellement et exactement et avec précision mais celui qui est sans projet voilà pourquoi on te draine de gauche à droite parce que tu ne sais pas ce que tu veux dis à ton voisin qu'est-ce que tu vois ? souvenez-vous dans notre enseignement on a parlé tant que j'entends je peux encore voir voilà maintenant on vient pour voir et c'est ce qui fait que j'ai dit tout le temps la perception d'une chose c'est la possession de la chose quand on perçoit on possède déjà parce que ta tranquillité du coeur viendra quand tu perçois les choses wow 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 est-ce que quelqu'un est avec moi ? ah si c'était en Matachoukette si quelqu'un même à Liverpool on allait prier mais malheureusement je me touche devant les gens qui sont sans projet c'est ça ? non mais prouvez-moi ils ne voient rien ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut dire avant du lieu où tu es au moins je suis handicapé du lieu où tu es que tu sois handicapé vois regarde bien les handicapés d'ici deviennent des palais patrons parce qu'ils vaillent loin mais va au milieu l'handicapé les quoi ? ils sont l'handicapé de vous qu'est-ce qu'ils veulent ? ils voient que ça mais c'est ça ta vision c'est la sorte que tu vois ils ne savent pas les petits gars ils ne savent pas les petits gars parce qu'ils ne savent pas ils ne savent pas même jusqu'au point les albinos il a déjà tout ça ils marchent bien ils montent dans un bus on dit tiquet tiquet et tu connais vous tout le monde vous avez les restes même si ils connaissent c'est toi ils chèrent mes jetons mes jetons que ton mec tu vas comprendre c'est moi tu connais vous tout le monde abys à t'as 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 payé ma faute t'as 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 tu n'as pas toi tu es dans l'es lancement Je vous ai dit que ça va être une mauvaise vision. Alors écoutez Tu dois savoir que chaque terre que Dieu t'amène Dieu nous fait Transporter d'un endroit à un autre Simplement pour nous ouvrir sur les choses Ah ah personne ne m'a compris là J'ai dit si Dieu T'as pris à un endroit Et il t'amène à un autre endroit Simplement il va t'ouvrir les yeux Peut-être à cet endroit Tu ne vois pas des choses claires Alors moi et toi Nous sommes d'origine africaine N'est-ce pas ? Je suis fier Alors écoutez Dieu nous a pris de l'Afrique Vous savez Vous avez le langage que vous n'acceptez pas Que vous appelez des négros Et les nègres Jusqu'au point d'être que quand on dit Tu es noir, moi je suis marrant Il commence à modifier les choses Tout ça c'est complexe C'est ce qu'on dit de couleur ou de race C'est le 7 et 10 Alors Dieu nous a pris là-bas Il nous a amené ici Non simplement Il a trouvé que peut-être Au courant tu n'avais pas la vision Il dit je la mets dans un pays Un peu développé Peut-être Sa vision peut s'ouvrir Ceux tu ne le sais pas Il y en a d'autres qui ont quitté là-bas Avec déjà des visions Des hommes comme nous Moi j'avais déjà ma vision Je savais déjà Je vais faire beaucoup de choses comme ça Mais d'autres Sont venus ici sans vision Mais Dieu t'a amené quand même Il sait que par l'environnement La technologie Tout ce que tu vas voir La fréquentation des gens évoluent aussi En mentalité Tu peux aussi ouvrir quoi ? Ta vision Mais écoute Qu'est-ce qu'on ne se rend pas compte ? Nous irons à Londres Tu trouveras quelqu'un qui vit à Londres Et lorsqu'il veut faire les démarches Il faut qu'il prenne son enfant Il ne veut même pas parler l'anglais Parce qu'il fréquente ses mâles Les gens qui parlent Et ses mâles Et quand il cherche un boulot Il ne trouve pas Il dit quoi ? Ces peuples c'est les racistes Ils viennent voler chez nous Mais ils nous maltraitent Mais non Cherche comment on peut te placer Et tu n'arrives pas à t'exprimer Tout ça Ce sont des choses que nous Les pasteurs nous devons vous prêcher Que de vous dire Que mon frère J'ai fait un rêve Tu es assis dans un bureau Quel bureau Pour qu'il ne parle même pas de Néerlande ? Oh Dieu capable Tu sais mon frère Tu es capable De te mettre dans un bureau Tu parles Que l'ingala Que l'ingala N'importe quoi Vous tortez Dieu ou quoi ? Oh la vie me dit On ne torte pas Dieu Tu convois la personne La personne maintenant dans sa tête Moi Quand il passe devant Un neuf Peut-être De Orlande Il dit que Demain c'est une liberté Si vous êtes senti Mais la langue Elle ne connait pas du tout Prenons qu'on te place Maintenant dans sa bureau Est-ce que cette entreprise Va marcher ? Toute personne qui va arriver Quand elle parle En Irlande Nous ne voulons pas développer la vision Comment Dieu peut vous venir La bénédiction La bénédiction Même ceux qui me suivent L'excellence Le panissement T'as monté T'as percé Là où tu veux aller Pour arriver Ton bonheur dans un couple Ça déploie aussi De comment tu vois ton couple Laisse-moi vous dire un peu Ce que j'ai dit ce matin en l'ayant Avant de clôturer sur les moyens J'ai dit écoutez J'ai une soeur Tu as rêvé Beaucoup de soeurs Qui ne sont pas comme mari Rêvent un couple Quand même excellent N'est-ce pas ? C'est pas ça ? Vous ne voudriez pas Vous marier Et être exposé ? Voilà Et c'est du cas Vous voyez vos grandes soeurs Vos mamies Vos mamans Et ça vous dit Moi ça ne sera pas comme ça Parce que tout le monde Rêve toujours le meilleur N'est-ce pas ? Mais si tu rêves Conçoive déjà comment tu vas vivre J'ai fait d'études Prenons Si nous retournons dans le monde Quand on dit le monde Vous savez C'est qu'ils sont hors la promesse Avec nous N'est-ce pas ? Nous nous sommes dans la promesse Vous remarquerez Vous entendrez Ou vous verrez Des couples Qui ont fait 60 ans De mariage Mais pourtant Ce couple ne connait Ni Dieu Ni l'écriture Est-ce que vous entendez ça ? Réfléchissez Mais quand on revient A l'église du Christ On commence à trouver Plus de divorces Comment ces païens Qui ne connaissent Même pas Dieu Arrivent à maintenir Leur couple Même jusqu'à 60 ans De mariage Et comment nous Qui disons Que nous avions Le monopole De l'anxion Du pouvoir de Dieu Et c'est nous Qui divorçons Parce que nous avions Nébligé Beaucoup de choses Dans l'intelligence Nous voyons Que la spiritualité Je vais vous expliquer Tellement Vous voyez Que la spiritualité Tu ne rêves Pas comment Tu n'as pas la vision Tu ne vois rien Comment Je vais te donner Toujours Le mari Le goût D'être avec moi Ton mari Quand il rentre A la maison La première chose Il ouvre la porte Des obé Qui viennent où C'est toi Imagine maintenant Et du coup Tu sors de la cuisine C'est qui C'est papa Un peu Ma c'est bien Vous riez Mais je vous dis Cet homme Même si Il est pasteur On connait aujourd'hui Les pasteurs divorcent Mais vous aussi Vous ne savez pas Comment Concevoir Une vision meilleure Pour vos couples Et pour maintenir Vos mari aussi Et quand Il te voit Et tu sors en entier Maintenant Quand tu t'es sorti la tête Déjà Les obéens Ça bombarde la maison Quand tu sors en entier Excusez-moi Les termes Pour ne pas Être Pas pudique Mais je vais être pudique Un peu Il voit des zouliennes Comme ça Au lieu de la ranger Pour que les soins Des nanouches Tu la lèves des zouliennes Quelle est l'image Que tu donnes à ce monsieur C'est ça Ce monsieur Dans sa tête La vision Pour toi sera quoi Son corps C'est comme notre mamie Qui est décédée Et quand tu voudras Les toucher Il ne voudra pas Les sentir Parce qu'il pense Parce que c'est son amie Qui nous touche Jeanne Prévoyez ça Ce que je vous dis Dans vos visions Pour que vous mainteniez Vos autres mamas Ici souffrent Parce qu'elles ne savent pas Et écoutez la raison Bonico Tu vas régliger ça Réveiller C'est concevoir Comment tu veux Les projets de ton couple Dans mon couple Quand je me lève le matin Que je sois fatigué ou pas Je vais m'habiller Je vais m'arranger Je ne prends pas seulement Les airs Quand je vais à l'église Pour mettre le rouge Je ne les prends pas seulement Lorsqu'il y a une fête Des femmes ici à Paris C'est alors que Je vais me s'attendre Pour mettre des ongles Je vais les faire Tous les jours De mes maris Mais pas comme une jeune fille Comme ça tu remarqueras Ton couple Aura un rêve Du ton air Et en plus D'autres choses Qu'on trouve chez les seuls Puisque Tu l'as déjà dit à la maison Elle pense que Je vais enlever Elle n'équivoque là Parce qu'il y a un problème Qu'on dit tout le temps Oh Faut-il à mon thème Pour n'en a lui Non, je n'en a pas mon thème Pour t'es quoi Pour t'es quoi Tu l'as dit Oh, je l'ai dit Oh, je l'ai dit Mon thème Je n'en a pas Je n'en a pas Avant que j'arrive Pour ton cœur C'est d'abord toi Mais tu verras des filles Vous savez, il y a des filles Qui s'ensemble Avec leur mari ou leur maman Il faut qu'ils tiennent la lumière Pourquoi ? Elle est compréhée Elle est même de son corps Parce que lorsqu'elle la lève Il y a des étages Première étage Deux étages Trois étages Faites-moi de fitness Pour que vos maris Il faut qu'on voit toujours jeune Je vous dis Si tu vas quitter ton mari Il y a un jeune D'accord Il faut qu'on me plaît Maman Il y aura raison Parce que tu es un beau Il y a un beau Bonsoir C'est ça les problèmes La vision que tu as Pour ton couple C'est ce qui ferait Que les meilleurs Sois là ah là les frères sont contents mais faut qu'on parle aussi de frères parce qu'ils suivent là-bas aussi les mamans l'a vu parce que pourquoi tu ne me parles que de nous maman attendez je veux parler de ton mari regarde les hommes quand il voit sa femme à la télé en train de regarder les hommes là qui font comme ça le point c'est quoi toi la femme que tu es maintenant c'était pas ça que la femme a fait aimer il est maintenant le fait abondissement nous sommes abondissements de paris nous sommes abondissements s'il y a des abondissements tous les abondissements de paris c'est toi ce vote comme le vote de ma tante là elle ne te supporte plus fais des abdos frère écoute les réseaux de zone c'est damas naut le bleu l'âme bâle bâle à l'afo zo oh oh ça te tue à mort mais la même personne par le bâle moi je me dirais il faudrait savoir quand on s'est raconté on s'est raconté par rapport à nos formes aussi c'est qu'il nous a attiré c'est ça et pose toi la question pourquoi quelques temps ces messieurs commencent à voir ailleurs pourquoi ta femme a l'intention de voir ailleurs c'est qu'il y a des éléments que tu as négligés c'est que tu devais placer dans ta vision quelqu'un d'un jour amen il a toujours fallu lutter avec les ventes même votre pasteur beaucoup d'étudiants cherchent que ça disparaît parce que c'est dangereux c'est pas parce qu'il m'a dit oh tu sais l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu quoi vous devez savoir que quand Dieu a conçu le mariage Dieu savait qu'il y aura le charnel dans le mariage alors arrêtez de mettre l'esprit là où il y a le charnel jusqu'au point tu verras pensez-vous que d'autres frères d'autres pasteurs d'autres ont passé les femmes de sorcières c'était pas la sorcière parce que la femme demandait la partie charnel beaucoup dit c'est la vie 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 faisons des choses avec intelligence nous gardons l'équilibre partout vous devez savoir que l'équilibre de l'homme ça commence pas dehors ça commence à la maison même si tu fais 100 dans l'extérieur tu seras toujours déséquilibré quelqu'un attend aujourd'hui yes, yes, yes 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 vous voyez comme j'ai parlé là aujourd'hui vous voyez comme j'ai parlé là aujourd'hui il y a un rame s'il y a un maman qui me dit il y a un s'il y a un s'il y a un s'il y a un s'il y a un sœur j'aime ou du vrai ces choses le passé ne nous prêche pas que ça il nous dit que c'est seulement une bonne femme qui a un bon cœur mais nous oublions que le cœur d'une personne a une première en compte je ne saurais pas je ne connaitais pas son cœur parce que l'homme est de la nature hypocrite elle ne pourra pas me montrer tout d'elle la sœur a question n'est-ce pas alors et ce qui me ferait attirer de bonheur la sœur quoi c'est son aspect tu as de ton coup n'hésite pas de faire de ton coup si la première vie c'est le match je te vois avec des histoires bizarres mais je vais passer même si le passé t'avait dit il y a un mot qui m'a 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 dit associons le spirituel avec l'intelligence quelqu'un m'entend aujourd'hui Yes Alléluia Alléluia quelqu'un me dit ah toi tu veux le spirituel mais je dis le spirituel c'est lui qui donne l'intelligence parce que la vie de lui c'est Dieu qui est quoi ? l'auteur de toute science la source de toute intelligence c'est simple de l'endroit où tu es vois que vois-tu ? il pose la question à ton voisin que vois-tu ? que vois-tu ? que vois-tu ? pour toi ? que vois-tu ? meneras toute ta vie comme ça ? de gauche à droite ? de boîte en boîte ? de faite en faite ? jusqu'à quand ? tu verras autrement ta vie Dieu prendra au sérieux ta vie du moment que toi-même tu prendras aussi ta vie quoi ? au sérieux Amen quand Moïse a pris au sérieux leur situation Dieu a pris aussi au sérieux la situation d'Israël mais s'il y avait personne qui prenait au sérieux Dieu allait les laisser ça allait peut-être faire 600 ans 800 ans 900 ans sans intervention de Dieu n'allez pas seulement aux églises parce que la maman là le papa là ils prophétisent ils voient des choses mais allez à l'église parce que toi aussi tu as pris conscience que tu veux changer des choses la vision et je dis qu'une vision ne peut pas se réaliser parce que tu as seulement la vision cela demande des moyens c'est là on va s'arrêter bientôt tu peux avoir une vision mais si tu n'as pas de moyens pour réaliser cela tu n'arriveras pas mais j'avais oublié l'élément de la conscience l'histoire de la foi prodigue et c'est par là qu'on va parler aussi de moyens la foi prodigue la Bible dit dans cette famille il y avait des enfants les plus grands et les plus petits n'est-ce pas les plus petits démarchent bien le père lui confie la Bible dit quelques temps après il allait dans un pays lointain je me pose d'abord la question qu'est-ce qui a poussé d'aller plus loin pourquoi il ne pouvait pas être tout autour c'est qu'il n'avait pas voulu qu'il soit surveillé et contrôlé il n'a pas voulu que son père et son frère se mêlent encore de ces histoires parce qu'il est sans responsable il dit si je suis tout prêt il venait me dire pourquoi tu fais ça encore comme je vais être indépendant il faut que j'aille plus loin écoute moi bien waouh quand il est parti il a tout dissipé tout dépensé il a essayé de faire un peu de charisme et de résistance il a commencé à manger la nourriture de porc vous connaissez déjà le porc comment il est sale non ? et quand tu manges avec eux pose toi la question c'est que ton niveau est devenu un niveau quoi ? animal mais la Bible dit il revient à lui écoutez quand on dit revenir à soi c'est que par là on dit que la personne prend maintenant quoi ? conscience moi vraiment je souffre comme ça je suis en train de dire à quelqu'un qui s'est dit un enfant de Dieu ce matin je l'ai dit à Orléans je vais vous expliquer bien tu te dis enfant de Dieu regarde comment ta vie est pas comment tu t'embrouilles à beaucoup de choses regarde comment tu te comportes regarde comment tu agis regarde comment tu fais et tu as fait est-ce qu'il faut toujours continuer parce que tu as déjà fait les erreurs ? non ! vous savez il y a des fois les gens qui ne comprennent pas sans intelligence non ! tant que tu vis tu peux réparer les choses il n'y a plus d'espoir seulement pour ceux qui sont morts toi qui vis tu peux revenir en soi il a dit non tant que je suis là je dois pas attendre que ce soit trop tard je reviens je vais retourner chez mon père je vais retourner chez mon père tous ces gens que j'ai partagé l'argent ici nous tous nous sommes maintenant je mange avec le pauvre ces gens qui ont mangé mon argent ne m'ont rien donné tu sais quand tu es chez toi quand tu manques le pain d'autres personnes qui t'influencent tu ne les vois pas voilà pourquoi j'ai dit dans la vie ne fais pas les choses par pression des gens parce que les gens te disent on ne sait pas que ce soit pas on ne sait pas que ce soit pour que je ne sais pas que ce soit pas parce que tout se passe et que je n'ai pas pas la vie alors là on s'est manqué de lui qu'est-ce qui s'est passé avec de comprendre que la conscience ça m'enseigne comme ça regarde moi, je vais retourner chez mon père ce matin ça fait pleurer quelqu'un quand je parlais de ça la personne quand elle est retournée il a fait une vision il dit ma vision si je vais là-bas je peux faire tes mêmes serviteurs parce que j'ai fait des erreurs il n'a plus le courage il n'a plus regardé l'environnement qu'il a fait des erreurs 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 quand son père l'a aperçu de loin son père était content il est venu lui embrasser l'enfant commençait à dire papa c'est ça ma vision fais traite moi comme tes serviteurs je ne suis plus d'une d'être appelé ton fils j'ai péché contre toi et contre le ciel son père a regardé l'humilité il a dit ta vision comme ça petite puisque tu es humble je vais te donner la grande chose quand tu reviens à Dieu avec humilité Dieu te lève même si ta vision était petite même si ta vision était petite Dieu l'a élevé mais le problème c'est quoi ? c'est un conseil que j'ai fait sortir pour le moyen à cette partie je vais le faire sortir j'ai dit qu'aucune vision ne peut se réaliser sans le moyen oh le moyen j'ai cité il y a les finances il y a le matériel il y a aussi les hommes pour arriver là où tu veux arriver ne néglige pas les hommes quelqu'un m'attend aujourd'hui ne néglige pas les hommes parce qu'un homme c'est un moyen par lequel il va t'amener dans une porte que toi tu ne peux pas ouvrir tu peux avoir la vision au moins je serai ministre écoutez je vais vous le prouver dans la Bible Genèse si vous lisez quand les deux personnes qui étaient de la prison avec quoi ? Joseph Joseph malgré qu'il avait la vision que les herbes vont se procéder les étoiles, la lune, tout ça mais il a dit quoi ? quand il sera chez les rois parlez de moi c'est le moyen pour que sa vision s'accomplisse c'était ce énorme ce jour-là toi qui néglige les hommes cet enfant avait commis une réelle lorsqu'il a eu l'argent cet enfant a trouvé qu'il faut que je sois loin de mon père de tout le monde vous savez il y a des choses qui nous éloignent voilà pourquoi Dieu ne voulait pas donner Abraham Isaac quand Dieu voyait Abraham toujours avec l'autre Dieu disait que comme Abraham le voyait l'irère Abraham n'aura pas Isaac et quand Isaac est parti Abraham le voyait Eliezer Dieu dit comme il voit toujours Eliezer il n'aura rien je me l'ai dit il sait que tu vois paie ton péché avant ce que Dieu veut te donner dans la vie cherche à ne pas t'embrouiller qu'est-ce qui t'est fait bloquer c'est les amis il y a des amis qui nous empêchent à voir notre bonheur dans la vie à voir notre mariage il y a des environnements il y a l'orgueil il y a notre façon d'être il y a la gloire pour ne pas nous faire des bêtises qui peut nous empêcher Abraham tu vois toujours tu vois toujours l'autre Abraham tu n'auras pas un Isaac Abraham tu continues maintenant avec Eliezer Abraham tu n'auras pas un bébé dans ta maison l'impatience est arrivée parce qu'Abraham ne voyait rien et Agar a donné naissance à Ismaël tout ça pourquoi ? parce que c'est un couple qui ne voyait plus rien quand on ne voit rien on risque de concevoir une vision dangereuse on a conçu Ismaël parce que les hommes là ne voyaient rien frères pasteurs tous ceux qui me voyaient il y a aujourd'hui si d'autres pasteurs si d'autres amis si d'autres couples si d'autres femmes sont parties sur les fêtichères parce qu'ils ne voient plus rien ils pensent maintenant la seule solution concevoir Ismaël je ne vais pas déguiser beaucoup de monde le moment où je vois il n'y a plus des gens puisque je ne vois plus rien je me dis quoi ? je vais aller voir ce type là on a dit d'ailleurs il a aussi la Bible pour te calmer la tête ce n'est pas vraiment l'occultisme tu sais c'est le mort c'est bon toutefois je ne parlerai que des noms de Jésus même si c'est pas tout ça moi on m'a dit que je ne vais pas tuer les gens c'est parce que tu ne vois plus rien mais quand on voit quelque chose même si l'autre part avec ses serviteurs le nombre diminue puisque toi tu vois tu arriveras le moyen c'est aussi les hommes ne néglige personne cet enfant s'il n'était pas parti plus loin cet enfant n'allait pas manger les choses de Karoub parce que du moment où il avait dépensé l'argent son père allait venir fils c'est pas comme ça quand j'ai moi ton père je suis devenu riche parce que je savais garder l'argent il dirige comme ça tu verras que tu vas encore monter le diminuer vous voyez si ce n'était pas ton père son grand frère qui allait venir il a dit petit frère c'est que tu fais là les dépenses avec des femmes tout ça tout le monde et ces gens vont partir après toi tu vas regretter tu auras des dettes il ne faut pas faire ça mais il est parti plus loin ne pars pas plus loin des hommes qui peuvent t'apporter un soutien je te dis vrai tu as des yeux tu connais ceux qui sont bien et ceux qui sont mauvais dans la vie si quelqu'un est bien avec toi même s'il a fait un mal à ta vie des fois ne regarde pas ça pense d'abord il est quelqu'un de bien mais c'est un homme il peut aussi faillir ne veux pas avec les gens que tu connais que ce sont des mauvaises personnes mais parce qu'il a connu sur le moment où il a dit tu vas regretter je vous dis des choses vraies que j'ai dit aussi ce matin l'homme c'était moyen quelqu'un m'attend aujourd'hui alléluia joseph même il a dit pourtant joseph des visions t'es vrai n'est pas mais pour arriver là-bas il fallait quand tu sortiras parce que le palmatisme va mourir les chansons toi tu partiras quand tu seras là-bas parle de moi auprès du roi qu'il y a un homme ici cet homme quand il est parti il a oublié mais un jour il s'est souvenu qu'il y avait un homme qui m'avait fait une demande il a dit au revoir tu vois les rêves les sens que tu fais là je connais un homme on était avec lui dans la prison joseph est sorti de la prison à cause d'un homme tu sais d'autres difficultés que tu as dans la vie ne te frappent pas la poitrine non non mon tout est je m'en fous non mon arrobiment tu te trompes il y aura toujours quelqu'un qui viendra te donner la main pour que tu sors de cet endroit quelqu'un m'attend aujourd'hui et au ce soir j'étends ma main au cela qui veut aller plus loin avec le Seigneur ne dis pas parce que mes amis ne veulent plus prier ne dis pas parce qu'on dit c'est ça non donnez la main ce jour là il y avait aussi un homme qu'on appelle Pierre quand Jésus l'a dit marche il a marché sur les eaux mais un moment comme tout homme a des moments où il perd la foi Pierre a commencé à perdre la foi il commence à s'enforcer mais il a donné la main à Jésus Jésus a pris sa mort il lui a fait sortir l'homme c'est un moyen tu ne suffis pas de toi même si tu ne veux pas des hommes enferme-toi ouvre de la forêt avec les animaux deviens t'insan comme ça tu sautes et regarde toi comment tu vas t'habiller aussi après dans notre monde on ne va pas t'accepter tel que tu seras nous devons savoir regarde ton voisin tiens-le dans la main ne le lâche pas tiens-lui tiens ma mère il me laisse dis-lui d'abord supporte-moi accepte-moi d'abord avant de m'aider parce que si tu ne m'acceptes pas tu ne pourras pas m'aider pour mes défauts d'abord commencer à m'accepter je ne suis pas parfait j'ai mes défauts j'ai des réactions épidermiques aussi il y a des moments où je ne me contrôle pas mais accepte-moi d'abord comme ça tu pourras m'aider et tu pourras me supporter j'aurai toujours besoin de toi parce que là où je vais arriver je crois partir aussi avec toi et je sais que tu es le moyen par lequel je serai béni acclame pour toi même